Yo tout le monde c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo présentation de la marque Gowell, alors certains prononcent Gowell, d'autres Goval, moi je prononce Gowall, n'hésitez pas à me dire qu'on prononçait ça dans les commentaires, c'est un DLC qui a été annoncé depuis un bon moment déjà de marque autrichienne, j'espère pas que je dis des bêtises en disant ça, non je crois vraiment que c'est autrichien Gowall, n'hésitez pas à me dire si j'ai une bêtise quand même dans les commentaires, c'est vraiment une marque assez sympa qui hier elle fait des plutôt bons outils, des outils qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les farming, c'est vraiment sympa de ce côté là, alors il y a des outils basiques qu'on va voir aussi, ces deux outils là qui sont un peu plus originaux. On va commencer par les outils basiques qui sont de pinces, des pinces pour balles enrubanées, des balles enrubanées pour ceux vraiment qui ne voient pas de quoi je parle, c'est les balles en fait ça, qui sont des balles où dedans on met de l'herbe, on les enrubane, et puis quand on les défilme, parce que c'est du film plastique dessus, et bien ça fait en fait comme de l'ensilage qu'on a dans les silos. C'est de pinces, une pour les balles rondes, avec deux options, chargeuse avant et chargeuse. Pour des Telesco, enfin des chariots télescopiques en tout cas, qui est globalement dans les mêmes prix que ceux de base, je crois qu'il y en a une dans le jeu de base pour peut-être Telesco, et je crois vraiment que c'est dans les mêmes prix. On va vérifier si je ne dis pas de baissez quand même, mais je crois vraiment. Elle est juste à 100€ plus cher, donc globalement c'est presque pareil. Le même principe de pinces pour balles enrubanées, mais là cette fois-ci les balles enrubanées carrées. Ce qui est assez sympa c'est qu'on peut attacher sur le 3 points cette machine pour balles carrées. Alors la physique des balles, elle n'est pas trop évidente. N'essayez pas de vous faire des constructions d'empilements de balles, parce que je pense que ça ne fonctionnerait pas des masses. En tout cas deux options pareilles, pour 3 points et chargeuse tracteur, et puis une option pour les Telescopiques. On a également plusieurs enrubaneuses, alors ça c'est vraiment sympa celle-là. On a possibilité de la mettre sur chariot télescopique. Ça je trouve ça vraiment pas mal. Je ne sais pas si de base il y en a une, alors moi je ne fais pas trop trop de balles enrubanées. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc c'est assez sympa de voir ça. 3 points classiques. Chargeuse avant tracteur, pas mal, malgré que vous mettez quand même un petit poids derrière je pense. Puis pour Telescopique. Rouleau de soutien, ici voilà. Pour les outils, enfin les véhicules plutôt un peu légers, des tracteurs un peu légers où vous n'avez pas forcément de poids derrière etc. Un petit rouleau, ça peut être vraiment pas mal. Et puis vous pouvez également choisir la couleur de votre film plastique. Donc film noir, donc votre balle sera enrubanée en noir. Film rose, ce sera en rose. Vert, ce sera en vert. Et puis bleu, et bien ce sera en bleu. Et ça ne coûte pas plus cher, donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà un petit peu pour cette machine à enrubaner des balles. Donc il faut déjà les faire avec une presse classique. Une presse à balles rondes, celle-là fait des balles rondes par exemple. Celle-là fait des balles rondes aussi. Donc il faut d'abord couper l'herbe, les faire en balles avec ce genre de machine-là. Et puis après passer avec la fameuse enrubaneuse. Donc les orubaneuses, il y en a une, il y en a une deuxième ici. Il y en a trois au total. Donc celle-là, pareil, assez simple. Alors modèle de l'emballage, ah oui, c'est ça, avec tourne-balle. Alors qu'est-ce que c'est un tourne-balle, à quoi ça sert ? Donc ce petit bordel-là, on voit quand j'active et désactive l'option. En fait, ça se déplie classiquement quand elle tombe. En fait, elle se met non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là en fait. Dans le sens sur la partie qui roule en fait. Le truc, c'est que vous voyez bien une pince, une pince comme ça. Eh bien la pince, si elle est sur le côté qui roule, elle ne va pas pouvoir la prendre. Or, si elle est tournée sur la partie plate de la balle, eh bien elle va pouvoir les prendre direct. Et c'est à ça que ça sert en fait un tourne-balle. Ça sert tout simplement à avoir la balle directement déjà tournée et pas avoir la retournée après. Donc ça peut être une option vraiment sympa. Ça coûte quand même assez cher une option. Mais vous n'avez pas besoin de la retourner. Vous pouvez directement arriver avec votre tracteur ou votre télescope, la pincer et la mettre sur votre plateau pour la rabais dans votre ferme. Les pneus, il y a deux options de pneus avec Trailborg large et étroit. Enfin large et standard, donc ça c'est très classique. Et pareil, couleur du film plastique qui filmera votre balle en différentes couleurs. Et la dernière, machine pour enrubanner. Celle-là, elle est encore un peu différente des autres. Puisque celle-ci, donc il n'y a qu'une seule option, c'est la couleur des balles. Et celle-ci, vous mettez votre balle dessus tout simplement. Et alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais celle-ci enrubanent des balles carrées. Et celle-ci, et celle-ci n'enrubanent que des balles rondes. On a des machines qui vont venir presser nos balles. Donc avant d'enrubaner, il faut presser. C'est vrai que dans l'ordre, je vais peut-être dû le faire à l'inverse. Donc cette machine-là qui est une machine à presser des balles un peu plus classique. On va aller voir dans les outils. Voilà, avec marque de pneus large, voilà, de largeur. Bref, différentes marques de pneus, je ne vais pas toutes les faire parce que ça sert un petit peu à rien. C'est plus vraiment de l'esthétique dans Farming Simulator. Une machine à presser des balles très classiques. Qui presse des balles que d'un diamètre de 125 cm. Donc 1,5 mètre, 1,25 mètre. Vraiment, celle-là, c'est vraiment la classique. Et on a celle-ci qui peut nous faire des balles de 125 aussi. Voilà. Et qui peut également les enrubaner. Donc soit, en fait, l'histoire de l'enrubanage. Soit ce que vous faites, c'est que vous prenez ces machines-là pour enrubaner. Alors c'est vrai que je n'ai pas dit que c'était les enrubaneuses. Mais celle-là et celle-là, il y a juste besoin de venir et il va choper la balle, la charger et la décharger une fois qu'elle sera filmée. Que celle-ci, là, il faut venir mettre les balles dessus directement. Donc il faut vous laisser dans un coin du champ. Vous mettez vos balles dessus et les décharges, etc. Et donc du coup, celle-ci, elle presse la balle et elle enrubane direct. Vous n'avez pas besoin de revenir après avec une autre enrubaneuse. Ça peut être sympa aussi de faire ça directement. La suite, alors modèle d'emballage, donc du coup, avec le tourne-ball ou non. Donc l'histoire du tourne-ball, je vous l'ai déjà expliqué. On a le réservoir à additifs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'additif. Alors, je ne sais même pas où il se met. Ah, il se met là, ok. Réservoir à additifs. Alors, additifs à encillage, alors IRL, ça sert à mieux conserver l'encillage, pour faire simple. Dans Farming Simulator, vu que l'encillage, il se conserve très bien tout court. Eh bien, en fait, ça augmente un peu le rendement, tout simplement. Et les options, ça coûte 2000 et 2000, ce qui nous fait, avec toute option, une machine assez chère, à plus de 100 000 euros. Dans le jeu de base, il y en a des machines qui font ça, des presses à balles qui font ça. Notamment celle-là, la classe. Alors, elle n'a pas le tourne-ball, celle-là. C'est un peu différent. Elle n'a pas non plus de réservoir à additifs, mais elle est quand même beaucoup, beaucoup moins chère. Bon, après, est-ce que ça vaut le prix ? Je ne sais pas. Celle-ci, pareil. Celle-ci, elle est presque à 100 000 euros. Elle n'a même pas de tourne-ball. Ah, donc elle peut être un peu plus avantageuse. Celle-là a deux essieux, elle a goval. Elle a combien d'essieux ? Elle a deux essieux aussi. Ah ouais, ça peut être intéressant. Et donc, ces deux dernières machines qui sont vraiment, vraiment sympas, qui sont en fait des machines qui font des balles toutes seules en statique. Alors ça, comment vous dire que j'ai cherché ça depuis très longtemps ? Moi, je cherchais à faire des balles avec directement en statique. Pas un truc avec des roues qu'on pouvait bouger, etc. Vraiment un truc emplaçable. Ça, c'est encore mieux parce qu'en fait, c'est un truc pour faire des balles statiques, mais déplaçables. Donc ça, c'est encore mieux. Alors, les deux sont sur le même principe. Je n'en ai expliqué qu'une seule. La différence entre les deux, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il y en a une qui fait des balles plus larges que les deux autres. Enfin, que l'autre, du coup, sur les deux. On a donc ces deux machines-là. Donc celle-ci nous fait des balles de 125 cm de diamètre. Et celle-ci peut nous faire des balles de 125 jusqu'à 150. Sinon, après, ça fait exactement la même chose à l'intérieur. Mais ça peut faire des balles un tout petit peu plus larges, de 25 cm. Bon, après, ça, c'est vous qui choisissez si oui ou pas vous avez besoin de cette option-là. Mais ça peut être quelque chose de fun. Donc comment ça marche ? Vraiment, c'est super fun. On a deux parties. Donc plier, ça ressemble à ça. Et déplier, ça ressemble à ça. On a tout simplement ici un réceptacle où vous venez vider avec... Alors moi, c'est un godet, par exemple. Un godet rempli d'herbe. Ça peut être une autochargeuse. Ça peut être une benne. Ça peut être vraiment plein de trucs. On peut mettre dedans, et ça, vraiment, je ne l'ai pas dit, les trucs classiques. Donc faire des balles de paille, des balles de foin, des balles d'enrubanage. Des balles, également, ça, c'est vraiment pas mal d'ensilage. C'est-à-dire que, ce qu'ils appellent dans le jeu de la paille hachée, en fait, si vous voulez, quand vous videz dans un silo d'ensilage, de l'herbe ou du maïs, par exemple, ça se transforme directement en paille hachée. Donc c'est cette fameuse paille hachée qu'on peut mettre en enrubanage. Et au bout de la fermentation, ça se transforme en ensilage. On peut également enrubaner des betteraves coupées. Ça peut être pas mal pour votre biogaz, etc. Ou même pour l'alimentation de vos bêtes. Et puis également du fourrage. Donc ce que je vais faire, alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais enlever la balle. Donc j'ai fait le test avant et je trouve ça vraiment fun parce que je voulais vraiment vous donner aussi mon avis de joueur et de savoir si tout ça, c'était fun ou quoi. Et là, vraiment, c'est super fun. Donc voilà un petit peu l'alimentation de déchargement des balles. Je vais aussi remettre la TH. Donc, en fait, c'est très simple. Vous venez vider ici. Donc moi, je prends mon chargeur. J'arrive devant la trémie de... Voilà, la trémie. Donc vous voyez qu'un godet énorme, il peut largement l'avaler. Je ne sais pas quelle est la capacité... La capacité est de 20 millilitres. Ah ouais, c'est énorme. C'est vraiment juste énorme. Enfin, millilitres, on peut vider les plus petites autochargeuses. Parce que celle-là, elle fait 16 mètres cubes. 23 mètres cubes. Donc vous voyez, celle-là, on peut limite complètement la décharger dedans. C'est vraiment pas mal. Ensuite, vous l'activez. Et donc vous voyez, derrière, ça va remplir avec un petit tapis roulant. Donc ça va venir vider la zone que vous avez remplie avec votre godet, votre autochargeuse, etc. Vous pouvez également mettre de l'additif. Il fait la balle. Il vient de l'éjecter. Voilà, donc là, il la filme en classique. Alors, je vais juste virer ça. Vous pouvez rester à côté. Il vous indique dans le menu F1, qu'est-ce que ça en est, à combien ça en est, etc. Voilà, donc notamment la capacité, etc. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là, bam, il va venir la vider. Tac. Donc ça peut être vraiment fun quand vous êtes plusieurs ou quoi. Vous voulez enrubaner, vous ne voulez pas passer dans votre champ parce que ça peut être chiant. Je peux comprendre. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment fun. Tac, voilà, il va faire la balle. Il va la décharger. Et en plus, tourne de balle inclus. Il tourne la balle. Voilà, donc ça, c'est vraiment fun. Puis après, vous n'avez plus qu'arriver ici avec une pince. Tac. La charger ou la stocker directement dans votre gare. C'est vraiment fun. Et alors, ce menu F1 est vraiment fun. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que ça inclut, eh bien, le compteur de balles. Compteur journalier ou compteur global. Également sur les machines pour faire les balles. Le compteur est mis. Alors, c'était déjà mis dans un autre DLC, mais l'on rajoute là. Donc, avec les deux DLC, ça vous fera un compteur de balles, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. C'est vraiment fun. Vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Aussi, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous avez le code Gwendal pour acheter le DLC. Le code Gwendal qui vous permet d'acheter le DLC Goval. Alors, directement sur Instant Gaming. Et en plus, à l'heure où je tourne la vidéo, eh bien, sur Instant Gaming, le Season Pass 2 de la saison 2, qui inclut plusieurs DLC. Je crois que c'est 5 DLC qui sont inclus dedans. Eh bien, il est à 24,16€. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je vous mets le lien du site d'Instant Gaming en description de la vidéo. Mais ça vous fait, alors, peut-être avec la TVA, 27€. Mais 27€ au lieu de 40€. Et même si vous achetez les DLC indépendamment des uns des autres, ça vous ferait encore plus cher. Donc, si vous êtes un gros joueur comme moi, franchement, n'hésitez pas et achetez sur Instant Gaming. Alors, Instant Gaming, c'est exclusivement si vous avez Steam. Parce qu'après, ça vous donne une clé que vous mettez sur Steam et ça vous l'active. Et vous n'avez rien à faire après. Une fois que c'est activé, vos DLC apparaissent directement dans le jeu. Le jeu gère tout. Il n'y a rien de besoin de faire. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Donc, sur Instant Gaming, c'est vraiment sympa. Puis, vraiment, comme je vous le dis, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a moins de 40%. Au lieu de 40€, elle a 26€, 27€. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et puis, également, sur le site directement de Farming Simulator avec le code Gwendal. Avec mon lien partenaire Gwendal. Et ça soutient la chaîne, ça soutient les tutos modding. C'est vraiment tout bénef. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tous, Tintouin, dans les commentaires. Et moi, je vous dis, à plus tout le monde.